C'est le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante hier en comité. On a eu quelques présentations des milliers d'Ontariens qui sont préoccupés par le plan de M. Ford de créer une super bureaucratie et d'ouvrir la porte à la privatisation. Michael Scherer, président et PNG d'Action Cancer Ontario, a dit que cet organisme n'a pas été consulté durant l'élaboration du projet de loi et il a entendu parler du plan du gouvernement par voie des médias. Le gouvernement a loué le travail d'Action Cancer Ontario. Pourquoi est-ce que cette entité n'a pas été consultée? Le premier ministre suppléant. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Et je remercie la députée de cette question. La personne évoquée par la députée a eu l'occasion de comparaître devant le comité. Nous avons eu plusieurs jours d'audience publique pour le projet de loi 74. J'aimerais vous donner un peu de contexte. En fait, le leader parlementaire de l'opposition et la chef de l'opposition, ce matin, ont demandé à ce que nous ayons 7 000 personnes devant le comité. 70 000 personnes. C'est ça, ce que veulent les députés d'en face. Et donc, il nous faudra une année pour permettre à ces gens de s'exprimer. Plusieurs de ces personnes sont des amis du NPD qui ont fait ces submissions. Donc, nous permettons à tout le monde de déposer un mémor écrit concernant ce projet de loi. Question complémentaire. M. le Président, le gouvernement invente des choses. C'est 7 000 documents qui ont été reçus par le comité. Et ils ne seront pas étudiés avant l'étude article par article. C'est la manière par laquelle le gouvernement ignore les Antariens. Pendant des semaines, le gouvernement insiste sur le fait que des entités telles que Action Conserve Intérieur pourraient être fermées sans nuire au service. En fait, la ministre a dit que la nouvelle super-agence tirerait des enseignements d'Action Conserve Ontario. Mais l'organisme a été clair. Il a entendu pour la première fois du plan de gouvernement lorsqu'il a lu dans ce journal comment le gouvernement va-t-il tirer des enseignements d'Action Conserve Ontario lorsqu'il ne s'intéresse même pas à les consulter pour ce qui est de leur plan. Le président, le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, je sais que la députée d'en face, c'est ce qui est arrivé le 7 juin après une longue campagne électorale où les Antariens ont eu l'occasion de choisir un plan qui visait à mettre un terme à la médecine du couloir. Les Antariens ont choisi le Parti conservateur et notre premier ministre, Doug Ford, pour faire face à ces problèmes pour que les soins dispensés en Ontario soient axés sur le patient. On ne veut pas d'obstructionnisme à l'Assemblée législative. Les Antariens veulent que nous agissions et que nous mettions un terme à la médecine du couloir. La ministre de la Santé, Christine Ayotte, a fait un excellent travail en élaborant le projet de loi 74 qui réserva ses objectifs. Si la députée d'en face souhaite défendre les aires lisses, elle peut le faire. Mais nous voulons mettre un terme à la médecine du couloir. Arrêtez la pendule. Avant de demander la question complémentaire finale de la Châte de l'Opposition, j'aimerais rappeler aux députés qu'il faut employer les noms des circonscriptions ou les noms des postes. Redémarrez la pendule, question complémentaire. Les Antariens ne savaient pas qu'ils allaient voter pour un gouvernement qui les ignore et qui ne les permet pas de participer à la démocratie. Le gouvernement a essayé de museler les gens. Des centaines de personnes ont été refusées. 1 600 personnes, 1 594 personnes refusées en comité. La ministre a dit qu'ils peuvent faire des mémoires écrites. Mais des milliers de personnes qui, en cru, la ministre, ont appris que le comité ne prendra pas le temps de lire ses mémoires. Le gouvernement va-t-il arrêter son plan de privatisation pour le risque de la santé et va-t-il écouter les milliers d'Ontariens qui ont de graves préoccupations concernant cette combine du gouvernement? Brassez-vous, s'il vous plaît, le leader parlementaire du gouvernement. Notre gouvernement pour la population a pris l'engagement lors de la campagne électorale de mettre un terme à la médecine de couloir et nous sommes déterminés à honorer cette promesse. Il y a eu 1 500 demandes de comparaitre devant le comité. Vous savez, il nous faudrait énormément de temps pour permettre à ces gens de s'exprimer. Nous aurions besoin de 50 semaines, une année d'inaction. Si le NPD souhaite continuer de soutenir le statu quo ou les politiques libérales, il a le droit de le faire. Mais au sein de notre parti, nous n'allons pas le faire. Nous agissons pour mettre un terme à la médecine de couloir. des 7 000 mémoires écrites que nous avons reçues. La majorité venaient d'une campagne de lettres d'un syndicat néo-démocrate. Ce sont leurs amis qui essaient de faire obstacle à nos changements transformateurs qui nous permettront de mettre un terme à la médecine de couloir et de fournir des soins de santé axés sur les patients. Arrêtez la pendule. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule prochaine question. La chef de l'opposition, merci. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Et je tiens à dire que les gens croient qu'un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui écoute les gens. Mais nous n'avons pas ce genre de gouvernement. Et c'est tout à fait décevant pour un grand nombre d'Ontariens. Demain, des milliers d'élèves vont quitter leurs écoles pour une raison simple. Ils pensent que leur éducation et leur avenir sont à risque. La ministre peut-elle expliquer pourquoi le gouvernement de M. Ford pense que les compressions, qui signifieront plus d'élèves, des mises à pied des enseignants, l'élimination des programmes d'art et de métiers spécialisés, et pourquoi est-ce que ces mesures favorisent la résilience des élèves, la ministre de l'Éducation? J'aimerais dire à la chef de l'opposition qu'elle a tout à fait tort. Ce ne sont que des propos alarmistes. Et ce qui est tenteux, en fait, nous devons célébrer le fait qu'il y a eu 72 000 élèves, enseignants, parents, citoyens qui ont participé aux consultations les plus importantes dans l'éducation en Ontario. C'est où on peut s'exprimer. Nous continuons les consultations jusqu'au 31 mai. J'encourage tous les élèves, les parents, les enseignants et les représentants des conseils scolaires de profiter de cette occasion pour s'exprimer lors de ces consultations jusqu'au 31 mai. Complémentaire, c'est la ministre qui a tort, tort, tort. Ce n'est pas seulement les élèves, c'est aussi le conseil scolaire. À Hastings, dans le comté de Prince-Édouard, le conseil a écrit à le ministre. On disait que nous sommes alarmés avec les tailles de classe. Le président du conseil scolaire de Toronto a dit qu'il y a des préoccupations profondes. Ils sont très clairs. Ces changements ne vont pas rendre les enfants plus résilients, vont causer des problèmes à l'éducation, vont mettre en danger leur avenir. Pourquoi est-ce que la ministre n'écoute pas? Réponse la ministre. Ce que je peux dire, les classes de théâtre que la chef de l'opposition a prises portent fruit parce que le fait, c'est le gouvernement qui défend les élèves et qui défend les enseignants. Nous sommes du côté des enseignants aussi. Quant à demain, monsieur le président, je veux être sérieux. On veut s'assurer que les conseils scolaires, aussi bien que les enseignants, comprennent les responsabilités qu'ils ont envers les parents, peu importe ce qui se passe, que leurs étudiants soient en sécurité. Les salles de classe sont liées au d'apprentissage, pas de procès, l'idéologie et l'alarmisme. J'aimerais inviter tous les parents, tous les étudiants, tous les enseignants à s'engager avec moi. On a des consultations jusqu'au 31 mai. J'accepte vos commentaires. Et j'ai hâte de les entendre. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Question complémentaire finale. Apparemment, la ministre n'a pas lu la lettre. Je vais lui envoyer la page pour qu'elle puisse voir quels sont les vrais faits en termes des dommages que ces changements à l'éducation vont causer. Les parents sont aussi du côté de leurs enfants. Un conseiller sur l'éducation a dit, votre gouvernement a dit que vous défendez la population, mais ciblant l'éducation publique pour équilibrer le budget. Vous nous avez montré que les jeunes ne sont pas inclus dans la population pour lequel votre gouvernement dit qu'il veut défendre. Le gouvernement Ford dit qu'ils veulent rendre résilients les étudiants, les élèves. Ils oublient nos enfants. Un autre gouvernement conservateur qui oublie les enfants. Ils ont fait des dommages la dernière fois, ils font encore la même chose. Est-ce que cette ministre va écouter les dizaines de milliers de jeunes enfants qui feront des manifs demain et qui ne veulent pas avoir des coupures dans les salles de classe? Arrêtez la pendule. Nous avons fait seulement dix minutes. On a cinquante minutes encore. Je ne peux presque pas entendre la question de la chef de l'opposition. Il faut que je puisse entendre sa question. Je demande aux députés des deux côtés de se remettre à l'ordre pour qu'on puisse s'entendre quand on discute d'enjeux très importants. redémarrer la pendule. Réponse la ministre. Merci. Et aux gens qui nous suivent, je veux rappeler tous les gens que c'est le parti d'en face. 97 % ont appuyé une administration libérale qui a mis le réseau d'éducation dans le chaos. Ce parti, de l'autre côté, a été un échec pour les élèves. À quoi est-ce qu'on répond? Les messages des parents. On revient aux éléments de base. On veut donner lieu à la mathématique, la science et la technologie. Les employeurs, les parents, les élèves, les enseignants aussi acceptent parce qu'on veut avoir des aptitudes de vie et de travail. Pas seulement dans les élèves, mais aussi dans les éducateurs. Mais plus tard, quand vous verrez le projet de loi 48 adopté, je serai tellement fier parce qu'on aura des écoles plus sûres et axées sur le soutien. Redémarrer la pendule. La députée de Kitchen Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. M. le Président, le Conseil scolaire d'Apple Grant a donné des avis de congédiement à 54 étudiants des corps élémentaires. C'est ce que l'attaque à l'éducation a fait. Il y aura moins d'adultes dans nos écoles et les élèves n'auront pas accès aux programmes éditionnels qu'ils avaient par le passé. L'éducation qui travaille pour vous, du gouvernement Ford, c'est une phase parce que cela ne fonctionne pas pour les élèves ni pour les enseignants. Ce plan a été conçu et a fonctionné pour qui? La ministre de l'Éducation. Je suis très content d'avoir une autre occasion de parler en chambre et de rappeler tous les gens ici. Ce qu'on entend des conseils scolaires, c'est routine, c'est des pratiques normales. C'est là que les étudiants fassent parler à ces collègues qui étaient des conseils scolaires. elles sauraient que c'est une pratique normale d'envoyer des avis quant au nombre de facteurs locaux qui ont lieu dans les conseils scolaires. Et je veux rappeler tout le monde, certaines des premières choses qu'on a apprises, c'était le 6 mars. Quand le conseil scolaire de Thames Valley a dit dans le journal, ils ont dit, nous n'anticipons pas de perte d'emploi en fin de compte après avoir des excédents à cause des retraites, démissions et redéploiements. C'est normal, c'est une pratique normale annuelle. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Les fonctionnaires du conseil scolaire de la région de Guelph a dit qu'on va recevoir moins de financements. Le plan de la ministre envoie l'Ontario dans la mauvaise direction. Les coupures du gouvernement Ford vont dire qu'il y aura des milliers de moins d'enseignants, plus d'étudiants en salle de classe, moins d'aide. Et en particulier, ça va toucher les élèves marginalisés, les élèves queers, autochtones, etc. L'Ontario a l'occasion d'avoir un système d'éducation de classe mondiale, mais il faut donner une bonne occasion aux enfants. M. le Président, quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de couper le budget sur le dos des enfants et des enseignants? Réponse la ministre. Je reviens à la députée d'en face. Quand est-ce que votre parti va arrêter de faire de l'alarmisme d'une fois pour toutes? C'est clair, c'est tout ce qu'ils font de ce côté de la Chambre. Et c'est vraiment une honte parce que la députée d'en face a écouté ce qui se passait dans Upper Grand et elle aurait vu le leadership des organismes locaux, que ceci s'est anormal, est routiné et, en fin de compte, après les avis de surplus et tous les redéploiements, les retraites, ils s'espèrent que tout le monde va avoir un emploi. aux gens qui écoutent, ne laissez pas ce parti de l'opposition qui agite un éventail, qu'il faut faire peur, qu'il fasse de l'alarmisme. La réalité, c'est que c'est juste de l'alarmisme et ce qu'on entend, c'est ce qui se passe de façon routinière. Question suivante, le député d'Alderman-Norfolk. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Comme on sait, lundi dernier, la taxe sur le carbone fédéral qui tue des emplois est arrivée en vigueur. Les agriculteurs, dans ma circonscription, m'ont dit à plusieurs reprises est-ce que cela va faire augmenter les prix de tout, des agriculteurs, des traiteurs, des consommateurs. Cette taxe sur le carbone fédéral va rendre plus cher d'avoir les aliments qu'on a et ce sera plus cher pour les consommateurs. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre ce que ce gouvernement fait pour s'opposer à la taxe sur le carbone Trudeau, la taxe fédérale et avoir un vrai plan pour le changement climatique? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci et merci au député de Alderman Norfolk. J'ai eu le premier ministre et le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Dans ma circonscription, on a discuté avec les chefs de file et on a entendu des agriculteurs et des chefs que la taxe sur le carbone va limiter l'innovation et la croissance. Ça va amener à une augmentation des carburants, des essences, des coûts de transport et le diesel. Notre gouvernement a une solution faite en Ontario qui arrive à un équilibre entre une économie saine et un environnement sain. et on réduit le gaspillage et on dit un mot à dire aux municipalités quant au site d'enfuissement. Ce gouvernement a un plan pour protéger l'environnement et pour appuyer les agriculteurs. Question complémentaire? Cette nouvelle taxe carbone fédérale touche non seulement les agriculteurs, mais aussi les aînés qui ont un revenu fixe. Chaque dollar contre pour ces gens-là et la taxe sur le carbone touche le budget. Le directeur de la responsabilité financière a confirmé que la taxe fédérale sur le carbone va coûter à chaque ménage 648 dollars de plus d'ici 2022. Les aînés qui ont travaillé très fortement pendant des décennies méritent d'avoir une bonne vie. Et notre gouvernement est préoccupé quant aux pressions que la taxe fédérale sur le carbone va avoir sur la vie des aînés. Ma question est peut-être le ministre des aînés peut expliquer à cette Chambre comment cela va toucher les aînés. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, je donne la parole au ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député de soulever une très bonne question. La chose principale, c'est les aînés qui ont un revenu fixe, chaque dollar compte. Ce n'est pas juste d'ajouter un fardeau aux aînés avec des chèques et des taxes non nécessaires. Ils dépensent plus pour chauffer leur maison, acheter les épiceries et l'essence grâce à la taxe sur le carbone fédéral, ce qui aura un effet négatif sur la qualité de vie de nos aînés. Et c'est pourquoi je défends nos aînés. Arrêtez la pendule. On peut redémarrer la pendule. le député de Brampton Est. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Dans une lettre ouverte à la ministre, le conseil scolaire de PIL a exprimé beaucoup de préoccupations quant au changement dans le domaine d'éducation du gouvernement. Il y aura plus d'élèves dans chaque salle de classe et moins d'enseignants. Les élèves à Brampton, Mississauga et Callen auront moins d'options et incluent des cours qui exposent les élèves aux métiers spécialisés à la technologie et aux cours de reprise. Pourquoi ce ministre renie aux élèves à Brampton et à la région de PIL l'occasion d'apprendre davantage? La ministre de l'Éducation. Merci. Et je suis en chambre aujourd'hui et je veux m'assurer que nos élèves ont les aptitudes de vie et pour l'emploi que les parents et les employés et eux-mêmes demandent à voir. On fait ce qui s'impose ou nous faisons de bonnes choses. On a eu une réponse incroyable contre au paquet de littératie financière. Avec le programme de mathématiques qu'on va lancer sur les ans à venir, les réactions sont très positives. Aussi bien quant à l'éducation physique, les réactions sont très bonnes. Tout ce que j'ai annoncé dans mon plan, la vision pour nos élèves soit sur une voie vers le succès et comment l'éducation fonctionne pour vous et va fonctionner pour les élèves et aussi bien pour les enseignants. Et je veux rappeler tout le monde en chambre qu'on a appris des mesures immédiates l'été dernier en déposant le projet de loi 48. et je pense que c'est un projet de loi qui est logique pour chacun de nous. Merci. Question complémentaire ? Je reviens à la ministre. Brampton, c'est une des villes des plus jeunes et avec le plus de croissance et les écoles sont déjà surpeuplées. Nos jeunes méritent d'avoir la bonne éducation et moins d'élèves en classe. Mais la combine du premier ministre pour augmenter le nombre d'enfants et de réduire de 500 postes les enseignants dans la région de Pille va mener passer de mauvais à pire. Si on a moins d'élèves, ça n'aide pas nos élèves à devenir plus résilients. Merci. Je veux dire à tout le monde ici, ce qui n'aide pas les étudiants, c'est l'alarmisme ces épouvantages qui sont agités de chaque député de l'opposition. C'est vraiment dégoûtant parce que le fait est que dans la région Pille, comme dans tout autre conseil scolaire, c'est important et ils vont fonctionner avec nous et les gens, finalement, ont l'espoir parce que le fait est que par mes consultations, on a écouté l'éducation physique dans ce programme, on a écouté et on fait les bonnes choses. On a écouté les employeurs quand on parle des aptitudes de vie et d'emploi et quand on parle de l'autre, on veut que les étudiants aient les aptitudes pour pouvoir avoir une bonne vie et de bons emplois, un bon programme qu'ils puissent trouver un emploi, c'est ce qui est très important. Merci. Question suivante. La députée de Barry-Innisville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre qui veuille au succès, le ministre de l'Infrastructure. La congestion sur nos routes a un vrai coût pour la population et pour l'économie. les gens qui sont dans les bouchons ne pourront pas travailler, c'est stressant et ça coûte beaucoup aux gens. 273 dollars par personne. Il y a aussi un ralentissement économique. Notre gouvernement, cependant, pour la population, veut veiller au succès, à l'économie et on va envoyer un message que nous sommes ouverts aux affaires. nous voulons que l'avenir soit meilleur pour les familles. Est-ce que le ministre peut nous dire 1,6 milliard de dollars d'investissements qui vont transformer et pour les gens de Barry-Innisville qui font le navetage à l'emploi puissent avoir un meilleur voyage? Merci. Et merci à la députée de Barry-Innisville de cette question. J'étais content le 26 mars d'être avec le ministre des Transports et les députés de Peter Boy de la région, David Smith et David Pitchin. On a annoncé comment notre gouvernement investit dans des infrastructures intelligentes pour aider l'économie et les emplois en Ontario. On a annoncé l'ouverture du programme d'infrastructures Canada pour les transports en commun. On va débloquer 1,6 milliard de financement fédéral et provincial pour des réseaux de transports en commun à l'extérieur de la grande région de Toronto et d'Amont. Hier, on a commencé à accepter des propositions et les municipalités ont huit semaines pour déposer des demandes et on va avoir plus d'options et cet investissement va aider à avoir de plus de bons emplois en Ontario et c'est encore notre engagement pour s'assurer que l'Ontario soit ouvert aux affaires et aux emplois. Question complémentaire? Merci, M. le Président et merci au ministre de l'Infrastructure de cette bonne réponse pour avoir de la compétition dans les municipalités. Je suis content de voir qu'on investit dans l'infrastructure pour que les gens puissent se déplacer plus facilement et c'est important aussi de démontrer de l'appui aux municipalités pour avoir un financement fiable qui répond aux besoins locaux. Nos routes et ponts sont très importants pour que les gens puissent se déplacer d'aller du point A à B aussi efficacement que possible. Je sais, à Berry-Innesfield, on était content d'entendre ces annonces de financement. Notre gouvernement livre la marchandise des promesses pour avoir du financement pour l'infrastructure pour que notre province soit ouverte aux affaires et aux emplois. Est-ce que le ministre des Transports peut nous dire davantage de ce programme? Merci au ministre des Transports. Au ministre des Transports. Merci à la députée de Berry-Innesfield et au ministre, le très bon ministre des Transports, M. McNaughton, pour cette question. Vous savez, je viens de la très bonne circonscription de Elgin, Middlesex, London. Nous comprenons les besoins du transport dans les régions rurales. les gens de l'Ontario, surtout dans ma région du nord de l'Ontario, dépendent sur les routes et les ponts pour qu'ils puissent participer aux activités quotidiennes de la vie. Et j'étais ravi d'être avec le ministre des Transports d'annoncer le programme d'infrastructure. Les municipalités peuvent avoir accès à ses subventions, à ses bourses. C'est un guichet unique pour tout le processus. Notre gouvernement est engagé pour assurer la circulation des gens. Et mes municipalités et les municipalités partout dans la province ont besoin de beaucoup de soutien et notre gouvernement est là pour leur en offrir. Nouvelle question, député d'Assex. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Le gouvernement Ford a admis hier que leur campagne sur les plaques d'immatriculation est purement politique. Le Premier ministre a admis que leur objectif est de faire en sorte que les contribuables auront à payer pour cela et pour qu'ils puissent avoir leur slogan sur les plaques d'immatriculation des gens. Est-ce que le Premier ministre déclarera les coûts des milliers de nouvelles plaques d'immatriculation en étant une dépense politique avec Élections Ontario? Le Premier ministre suppléant, ministre des services gouvernementaux, des services consommateurs, rappel à l'ordre. Merci beaucoup, M. le Président, pour la question du député d'en face. Je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de discussions au sujet de ce qu'on devrait faire après le gouvernement libéral de 15 ans et de toute leur mauvaise gestion de l'économie et on se penche sur différents slogans. Mais en dépit de toute la spéculation, on n'aura pas de plaque d'immatriculation, d'être ouvert aux affaires, en dépit des néo-démocrates d'attiser les peurs sur tous les sujets. Il n'y a aucune vérité à cela. Donc, ils ont été mal informés. Intervention du Président, je vais demander au député de retirer ses propos. Mais je les retire. Réponse, les véhicules individuels n'auront pas les mêmes slogans, mais nous sommes très enthousiastes au sujet de ce que nous faisons. Nous allons annoncer durant les prochaines semaines ce qu'on va faire pour les gens de l'Ontario. Nous sommes très enthousiastes, nous sommes très confiants envers notre vision. Rappel à l'ordre. Complémentaire, député d'Essex, je voudrais... Il semble que le ministre est confus au sujet de cette politique. Si le Premier ministre voulait avoir de meilleures suggestions, les Ontariens ont présenté différentes idées. Il y a l'Ontario, la course vers le bas, l'Ontario, la route à la reprise, l'Ontario applaudissait ou sinon vous êtes sortis. Des milliers de personnes demandent au gouvernement d'abandonner l'exercice de gaspillage, d'autopromotion. Pourquoi est-ce que le gouvernement a si déterminé, le Premier ministre, si déterminé d'utiliser chaque plaque d'immatriculation pour faire la promotion de ces slogans? Veuillez reprendre vos places, chers députés. Veuillez vous rasseoir. Rappel à l'ordre. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre du côté du gouvernement. Rappel à l'ordre du côté du gouvernement. L'opposition maintenant. Le député d'Essex rappel à l'ordre. Le ministre des richesses naturelles et des forêts rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. La réponse maintenant du ministre. Merci beaucoup, M. le Président. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était les néo-démocrates. Et s'ils étaient au pouvoir, ce serait fermé aux affaires. Les néo-démocrates. Et si on veut parler de slogan, peut-être qu'on y retournera à ma circonscription et on dira sans aucun doute que nous allons faire ce que les Ontariens veulent. On veut redresser les choses ici en Ontario. On veut que les Ontariens soient fiers. On ne va pas envoyer 350 000 emplois dans la fabrication et les mettre à pied comme les libéraux l'ont fait. Nous n'allons pas non plus appuyer une continuation de comment les libéraux ont mal géré les affaires de la province. Nous allons faire les choses de manière différente. On va faire en sorte que les Ontariens soient fiers et de voir qu'on a un gouvernement, un premier ministre qui est ici, qui se concentre sur l'amélioration des choses, de mettre fin à la médecine des couloirs et d'assurer que nos enfants ont un avenir plus prospère. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre, à la Chambre, de manière générale. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Députée d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires. Depuis que le gouvernement a annoncé le nouveau programme en matière d'autisme, les intervenants de première ligne ont été dans une situation de beaucoup d'incertitudes. M. le Président, j'espère que la ministre ne fera même pas toujours la livraison du même message politique, à savoir comment ils vont éliminer la liste d'attente ou comment ils ont éliminé le critère selon le revenu ou qu'ils ont doublé le nombre de centres de diagnostic ou qu'ils offrent la thérapie d'orthophonistes ou qu'ils ont étendu la période admissible de services de six mois. Et ce que tout le monde veut savoir, et je pense que c'est le cas pour tous les Ontariens, c'est ce que... Qu'est-ce que vous faites réellement? Aucun... Pas de message politique. On veut savoir ce que vous faites. Personne ne le sait, M. le Président, dans ma question, qu'est-ce que la ministre fait réellement dans les faits pour améliorer la vie des parents avec des enfants qui sont atteints de l'autisme. Je voudrais rappeler le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de rappel à l'ordre et le député de Kitchener-Conestoga aussi de rappel à l'ordre. Ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, je pense que... Merci de la question. Je pense que c'est une très bonne question. On est allé voir le président du Conseil du Trésor pour assurer qu'on ait plus de 152 millions de dollars. Nous investissons 321 millions de dollars pour doubler le financement pour tous les enfants aux prises avec l'autisme dans la province. Nous avons investi dans des centres de diagnostic et la liste d'attente, on va pouvoir la libérer. Et ce, commençant ce mois-ci, il y avait 3 000 enfants qui attendent pour des services de la part du gouvernement de l'Ontario. C'est pour cette raison qu'on a doublé le budget pour les enfants et qu'on va leur permettre d'avoir beaucoup de choix en ce qui concerne les services qu'ils vont pouvoir recevoir. Et c'est aussi... on va entamer une consultation à partir du 1er mai et on va encourager les gens de l'opposition d'appuyer cette initiative, d'assurer qu'on puisse consulter le plus grand nombre de personnes. Et nous allons aussi inviter les députés d'en face de participer à ces tables rondes et nous espérons qu'ils y seront complémentaires. Je voudrais remercier la ministre d'avoir raté certains des messages politiques qu'elle a lancés dernièrement. Je voudrais dire que la députée honorable, j'ai eu deux consultations le 6 et le 16 mai pour discuter de cette consultation. Je pense que les parents ont encore des questions et c'est ce que je pose à la ministre. Ils se posent la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé avec les consultations. Les gens dans cette chambre se posent sûrement la question pourquoi la consultation n'a pas été la première étape avant d'avoir cette merveilleuse approche chaotique et de la part de tous les parents ici. et je vais poser la question et j'espère que j'aurai une réponse. Et voici ma question. Lorsque les familles ont été retirées de la liste d'attente, quand est-ce qu'ils vont recevoir, commencer à recevoir les fonds? Merci. À la ministre, afin de répondre, je suis ravi que nous avons commencé des consultations au début du mois de juin de l'année dernière lorsqu'on a été élus pour la première fois. Et on a eu une douzaine de tables rondes avec mon adjointe parlementaire et mes filles et moi avec les 321 millions de dollars qu'on a pu avoir grâce à la souplesse du premier ministre. On a des critères selon les besoins et on a des outils. On va avoir des consultations en ligne à ontario.ca-autisme. J'espère que tous les parents participeront à cette consultation et ensuite, il y aura des audiences publiques et des lignes téléphoniques. Et troisièmement, nous allons assurer que tous députés qui veulent avoir une table ronde, on va les appuyer et appuyer leurs commettants aussi. Et cinquièmement, et tout le monde est fier de cela. Notre ministère et le ministre de la Santé et de l'Éducation pour la première fois ont des soutiens exhaustifs, globales, pour offrir des services aux enfants autistes dans tous les aspects de leur vie. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Mississauga, Erin Mills. Monsieur le Président, ma question est ministre des Services aux consommateurs, des Services au gouvernement. Monsieur le ministre, beaucoup de personnes dans cette Chambre ont des préoccupations au sujet des processus pour avoir accès aux services du gouvernement, que ce soit des formuleurs papier pour les entreprises ou les citoyens ou pour les enregistrements des certificats de naissance. Nous savons tous à quel point ça peut être frustrant des délais. Il semble que le problème est lié à des processus des UE du passé et je sais que le ministre est très conscient de ce fait et qu'est-ce qu'il comprend qu'on doit trouver une solution. Les Ontariens peuvent faire toutes sortes de choses en ligne de payer leurs factures d'électricité, leurs hypothèques et autres. Est-ce que le ministre peut partager avec nous quel est notre engagement pour améliorer la qualité de service et la prestation des services pour les Ontariens? Le ministre, merci beaucoup. Je voudrais remercier l'honorable député de Mississauga Erin Mills pour tout le très bon travail qu'il fait pour ses commettants et je voudrais rassurer que tout le monde qui nous écoute et que nous prenons très au sérieux cet enjeu. Les Ontariens sont habitués de faire leurs affaires en ligne, d'acheter leur épicerie. Les Ontariens ont une boucle de souplesse dans plusieurs domaines sauf en ce qui concerne les services au gouvernement, les libéraux. Pendant les 15 dernières années, n'ont pas changé les processus du passé. Il y a des douzaines de lois qui gouvernent les différents ministères qui imposent d'utiliser de vieux processus qui ne fonctionnent plus et qui ne sont pas rapides. Je pense qu'on doit faire mieux. M. le Président, je peux dire aux députés d'en face que nous sommes engagés à livrer un plan qui est plus simple pour de meilleurs services pour les Ontariens et nous allons le faire à toutes les occasions qui se présentent. complémentaires. M. le Président, je suis ravi d'entendre que le ministre et le gouvernement continuent de corriger les erreurs des 15 dernières années du gouvernement libéral et nous emmènent au 21e siècle. Et ce que j'ai entendu de la part de mes cométents, c'est que des délais pour recevoir des inscriptions pour leur certificat de naissance pour les nouveaux-nés sans avoir cette inscription des naissances. Il y a plusieurs programmes fédéraux et provinciaux auxquels les parents ne peuvent pas s'inscrire, qui remet à plus tard la capacité de tout mettre en ordre pour leur enfant. Notre gouvernement a réagi à la demande des consommateurs et de changer tout ce qu'on va faire et de rendre tout accessible en ligne. M. le Président, au ministre, quel processus est-ce qu'on met en place pour corriger les pratiques du passé des libéraux pour corriger ces délais? Au ministre, encore une fois, merci de la question. C'est sans secret que Service Ontario fait face à des délais de plus en plus longs. Il y a quelques semaines, je suis allé au bureau de l'enregistreur général à Thunder Bay. Le personnel partout là-bas et dans le reste de l'Ontario sont dévoués à desservir les Ontariés. Mais à la suite, de ces processus trop longs, ils ont de grands problèmes pour des inscriptions de naissance. Ça prend beaucoup de temps et on doit trouver des solutions. Nous devons repenser ces règles et ces processus. Nous devons avoir des solutions numériques pour rendre la vie plus facile pour les Ontariens et de moderniser notre gouvernement. On doit faire en sorte que les Ontariens sont au centre de tout ce que le gouvernement fait. et c'est quelque chose à laquelle je m'engage. Merci. Nouvelle question, député de Toronto, Dan Fortin. Merci, M. le Président. Au premier ministre suppléant, les nouvelles ont rapporté des abus de WISE Metering qui font à l'Université Brock ont reçu une facture du double de l'électricité qu'ils ont utilisée à Oshawa. WISE a facturé d'un compteur électrique alors qu'ils n'avaient pas installé de compteur avec le projet de loi 66. Ils ont éliminé les protections pour les locataires d'entreprises de compteur électrique privés. Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé de ne pas protéger les locataires de ces entreprises? La question est au premier ministre suppléant, ministre des Ressources naturelles et des Richesses naturelles et des Forêts. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. M. le Président, durant les derniers jours de l'ancien gouvernement libéral, les libéraux ont fait un engagement mal avisé pour augmenter les factures d'électricité pour les gens à faible revenu. Les entreprises de compteur électrique ont augmenté les frais d'électricité pour les gens à faible revenu. C'est inacceptable. Nous savons que les entreprises de compteur électrique offrent les services à plus faible prix que les services publics. Les entreprises de compteur seront toujours enregistrées en vertu de la loi sur les locataires et les propriétaires. Nous savons que ça fonctionne parce que sur 326 000 entreprises, seulement 95 plaintes ont effet à la commission des propriétaires d'éducateurs. Merci. Les complémentaires, député d'Oshawa, encore une fois, au premier ministre suppléant, les mécommettants d'Oshawa méritent d'avoir de la protection contre les entreprises privées de compteur électrique. L'article a été très clair que les étudiants ont été facturés le double de leur consommation d'électricité par une entreprise qui n'avait même pas installé de compteur. Les étudiants, les familles doivent avoir des protections contre ces entreprises. Et ce gouvernement a retiré ces protections avec le projet de loi 66. Pourquoi est-ce que le gouvernement a ouvert la porte à la privatisation et aux entreprises et a annulé des lois qui sont censées protéger les gens contre des factures trop salées? ministre du développement économique, la création d'emplois et du commerce. Merci, M. le Président. Nous sommes très contents à la suite de l'adoption du projet de loi 66 pour assurer la compétitivité ici en Ontario qui réduit les fardeaux administratifs dans plusieurs industries qui va faire en sorte que l'Ontario est ouvert aux affaires. M. le Président, je peux vous dire que lorsqu'on a déposé le projet de loi la dernière journée de l'Assemblée avant Noël, les députés de l'opposition avaient toutes sortes d'occasions de se pencher sur le contenu du projet de loi 66. Ils ont eu l'occasion de manifester et de commencer des pétitions lorsque le projet de loi a été à l'étape du comité. Nos députés étaient là, nous avons proposé certains amendements pour changer le projet de loi pour l'améliorer. Vous savez ce que les députés de l'opposition ont fait? Ils n'ont rien fait à l'étape du comité. Ils sont ici aujourd'hui pour critiquer ce projet de loi après coup. Ils n'ont apporté aucun amendement s'ils avaient une plaque de matriculation des néonémocrates de l'Ontario sans aucun plan. Nouvelle question? Député de Flamborough-Glanbrook. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation. M. le Président, comme plusieurs Ontariens, j'ai été ravi lorsque le ministre a déposé le projet de loi 48 pour assurer que les salles de classe sont sécuritaires et appuient les jeunes. Nos écoles sont les endroits où les enfants grandissent et apprennent. Dans ma circonscription et partout en Ontario, veut dire qu'ils aient une éducation qui fonctionne pour tous les étudiants. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour assurer que tous les étudiants en Ontario reçoivent une éducation importante et significative? Merci beaucoup, M. le Président. Merci à la députée de Flanbrook. Merci pour votre travail. C'est un plaisir de travailler avec vous, M. le Président. Je suis heureuse de prendre la parole afin de parler des classes sûres et sécuritaires. Il nous incombe de défendre les étudiants afin de s'assurer qu'ils aient un environnement sécuritaire dans lequel ils peuvent apprendre. Nous créons une atmosphère qui crée une atmosphère sécuritaire. Notre gouvernement ne va pas tolérer l'abus des étudiants et des élèves. Ce projet de loi est très clair, M. le Président. Tout éducateur coupable de tout abus sexuel va perdre son permis d'enseigner. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre d'abus. Il n'y a pas de deuxième chance pour ce genre d'abus. Question complémentaire. Merci, M. le Président. À la ministre de l'Éducation, je suis tellement heureuse de vous entendre mentionner la façon dont nous allons faire en sorte d'avoir des salles de classe en sécurité. Il est rafraîchissant d'entendre un gouvernement qui fait passer les étudiants d'abord. Je sais que nous aidons les étudiants dans les salles de classe, mais est-ce que la ministre peut nous parler de ce que va faire par ce gouvernement pour offrir à ces étudiants une éducation de qualité ? Merci beaucoup et c'est un honneur de prendre la parole pour parler du fait qu'afin de soutenir nos étudiants, nous devons soutenir les enseignants. Ce gouvernement conservateur de l'Ontario accomplit cela. Dans le projet de loi 48, nous allons appuyer les enseignants en étant mieux préparés pour enseigner les mathématiques. Il y aura une exigence de passer le test de mathématiques pour tous les enseignants. Nous voulons que tous ces enseignants aient une bonne base de mathématiques et nous allons aider ces professeurs, ces enseignants dans les salles de classe. Nous voulons la confiance dans les salles de classe. Notre plan va accomplir tout cela. Nous allons donner aux parents la confiance en quoi notre gouvernement et nos éducateurs travaillent ensemble pour s'assurer que l'Ontario ait le meilleur système d'éducation dans le monde. Merci beaucoup. Question. Député de Hamilton Mountain. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance. Depuis des semaines, des parents anxieux me parlent de ce qui se passe. Ces traitements aident ces familles ayant des enfants atteints d'un handicap. Habituellement, il y a un avis de financement en mars, la semaine dernière. Mais cette semaine, le personnel nous dit que le financement a été gelé jusqu'à ce que le budget soit dévoilé le 11 avril, la semaine prochaine. Le ministère ne veut plus partager de renseignements. Les familles ont perdu des services et ont peur d'avoir d'autres éliminations de budget. Les parents ont l'impression d'être ciblés. Est-ce que la ministre va nous dire pourquoi ce gouvernement ignore ses familles et ses enfants? À la ministre des Services à l'Enfance, les services spéciaux en résidence sont un programme important. Je peux assurer la députée en place que nous avons un budget qui sera annoncé le 11 avril comme elle le sait et comme les Ontariens le savent car le ministre des Finances l'a dit publiquement. Laissez-moi la rassurer de ceci. En ce qui a trait aux services en résidence, je ne vais pas diminuer les services spéciaux en résidence et il serait irresponsable de la part de la députée d'en face de continuer sa campagne de peur. Question complémentaire, les parents posent ces questions, Madame la ministre, donc ce n'est pas une campagne de peur. C'est à vous de faire votre travail, c'est à vous d'éduquer la population. Les familles savent que ce gouvernement a un bilan cruel lorsqu'il est question d'appuyer des enfants vulnérables. D'abord, on a aboli le défenseur des enfants et ensuite, il y a un mauvais programme sur l'autisme qui est mauvais. Elle ne s'est toujours pas excusée. Maintenant, les parents ont peur de ce qui va arriver à leur service spécial en résidence. Les parents n'ont reçu aucun renseignement et savent seulement que le financement est gelé. Les parents doivent planifier pour les soins de leurs enfants ainsi que sur leurs propres finances. Est-ce que le gouvernement élimine ce programme et sinon, est-ce que la ministre peut transmettre les renseignements dont les parents ont besoin pour planifier leur vie? Veuillez vous asseoir. à la ministre. Madame la ministre, Monsieur le Président, j'ai déjà répondu à cette question lorsqu'elle l'a posée. Je ne diminue pas les financements pour les programmes à la maison. J'ai été très claire après la première question. Les familles qui reçoivent un soutien seront avisées de leur allocation de financement en 2019-2020 après que le ministre des Finances va déposer son budget. Notre gouvernement pour les gens s'engage à offrir un soutien aux familles dont les enfants vivent avec un handicap. Ce service spécial à la maison aide les familles à s'occuper des enfants ayant des handicaps physiques, mais de plus, ces enfants peuvent apprendre de nouvelles compétences. Voici un courriel que j'ai reçu. Je félicite le premier ministre Ford pour le soutien amélioré et félicitations à la ministre McLeod. Intervention du président. La députée de Hamilton Mountain et Waterloo rappelle à l'ordre. Prochaine question. Prochaine question. Députée de Hastings, Lennox et Addington. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Transport, un ministre qui fait avancer l'Ontario encore une fois. Le ministre des Finances a fait une annonce emballante lors du comité. Notre gouvernement pour les gens s'engage à faire bouger les Ontariens. Nous voulons que l'Ontario soit propice aux affaires et aux emplois. nos routes et notre système public de transport sont essentiels à notre économie. Nous nous engageons à ce que les familles aillent d'un point A à un point B, que ce soit d'aller voir des proches, des amis ou un rendez-vous. Est-ce que le ministre du Transport peut nous parler des annonces emballantes exprimées à North Bay la semaine dernière? Au ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président, et merci aux députés de Hastings, Lennox et Addington. Il est un des meilleurs présidents du groupe parlementaire que nous ayons eu. M. le Président, la semaine dernière, le ministre des Finances a annoncé quelque chose de fantastique. Notre gouvernement pour les gens a annoncé une collaboration avec les Premières Nations de Nipissing pour remplacer le pont de l'autoroute 7. Ce projet de 12 millions de dollars va comprendre un kilomètre de route pavée. Nous allons faire ce travail grâce à un partenariat entre les Premières Nations de Nipissing et une entreprise. C'est une très bonne nouvelle. Grâce à ce partenariat, l'Ontario va offrir des emplois à la Première Nation de Nipissing tout en créant des infrastructures et je suis très heureux de ce partenariat. Je suis reconnaissant envers le ministre des Finances et merci au président du groupe parlementaire. Question complémentaire. Merci au ministre. Je suis heureux d'entendre que vous et notre gouvernement pour les gens établissent un partenariat avec... établir un partenariat avec les Premières Nations de Nipissing pour remplacer un pont en effondrement. C'est une bonne collaboration entre notre gouvernement et les Premières Nations de Nipissing. C'est un exemple très important sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble afin d'accomplir les occasions qui existent. J'aimerais vous donner un autre exemple. Notre gouvernement s'engage à faire bouger les Ontariens et nous voulons un meilleur réseau de transport dans toute l'Ontario et surtout dans les régions du Nord. Monsieur le président, est-ce que le ministre des Finances partage... Est-ce qu'il peut partager les détails de ce projet tellement important à North Bay ? Au ministre des Finances. Question ? Au ministre des Finances. Merci, monsieur le président et merci aux députés de Hastings, Lennox et Addington pour sa question, ce projet et la dernière mesure du travail de ce gouvernement pour aider les Premières Nations de Nipissing. Nous avons annoncé un million de dollars pour leur centre d'affaires. Récemment, nous avons annoncé un renouvellement de trois ans sur le protocole d'entente pour s'occuper de la population des poissons et le gouvernement a investi 12 millions de dollars pour remplacer le pont. Voici ce qu'a dit le chef Scott McLeod. Cela marque un changement très important dans la façon de faire des affaires et un pas en avant vers la réconciliation. Cela signifie de véritables occasions pour nos gens, pas seulement des banalités et des promesses. Nous allons continuer à collaborer ensemble afin de faire en sorte de faire des changements importants dans nos communautés du Nord. de l'Ontario. Prochaine question, député de Moushké-Gowak, James Bay. Ma question est pour le ministre des Transports. Les gens du Nord se demandent pourquoi est-ce que ce gouvernement ne se soucie pas de leur bien-être. Il y a une division entre le Nord et le Sud dans notre belle province et ce gouvernement ne semble pas se soucier de cette différence. Le Nord de l'Ontario doit être au même niveau tel que pour le transport. Le Northlander, qui était le train qui établissait un lien avec Toronto, pourrait accomplir cet objectif, M. le Président. Ce train est une façon fiable, accessible et écologique qui pourrait ramener la prospérité dans le Nord. Quand est-ce que le gouvernement va bien faire les choses et rétablir le Northlander dans le nord de l'Ontario? Au ministre des Transports. Merci et merci de votre question. Vous savez, je dois vous dire que notre gouvernement se soucie de tout le monde dans la province. Nous nous occupons des personnes dans le sud, dans le nord, dans l'est et l'ouest, dans la grande région de Toronto. Nous créons un système de transport. Mais nous voulons mettre au point une infrastructure de transport pour déclencher une croissance économique. Le ministre des Finances a une très bonne annonce à North Bay. J'ai travaillé avec les deux ministres, dont le ministre des Finances, pour régler le problème du transport dans le nord. Malheureusement, le gouvernement précédent, appuyé par les néo-démocrates, se sont débarrassés du Northlander. nous allons voir ce que nous allons faire pour les gens du nord et les gens du sud de l'Ontario. À l'ordre, question complémentaire. J'aimerais être clair, M. le Président. C'était les libéraux qui nous ont laissé tomber en fermant le Northlander en 2012. Maintenant, ce gouvernement conservateur va faire la même chose. Il me semble que si les libéraux et les conservateurs essayent d'éliminer cent ans d'histoire du train dans notre histoire. C'est toujours la même histoire. Nos gens méritent beaucoup mieux. Le gouvernement a fait des annonces en ce qui a trait au transport dans le sud de l'Ontario. Il est temps maintenant de se concentrer sur les régions du nord de l'Ontario. Nous sommes capables de le faire si le Northlander est rétabli. Est-ce que le ministre des Transports veut renoncer aux aînés, aux étudiants, aux patients, aux émigrants et aux familles qui pourraient tirer profit du rétablissement de la route de passagers dans le nord de l'Ontario? Veuillez vous asseoir. À l'ordre. Au ministre des Finances, cette question renvoie au ministre des Finances. Merci beaucoup, M. le Président. Je dois vous dire que je me sens choquée et que vous diriez des choses pareilles. La fermeture du Northlander ne s'est passée seulement parce que les néo-démocrates ont appuyé les libéraux. C'est la seule raison. Laissez-moi vous en parler davantage. Écoutez, les néo-démocrates au pouvoir ont diminué le service d'autobus de Timmins à Chapawahua et ont éliminé les services de 21 à 6 collectivités. Ça, c'est tout un héritage. Veuillez vous asseoir. À l'ordre. À l'ordre. Le gouvernement à l'ordre. Député de Stormont-Dundas, Southland-Glary. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et des Affaires rurales. Maintenant que le printemps s'en vient, j'aimerais attirer votre attention à une situation. La saison du sirop d'érable est arrivée. Dans toute la province, plus de 3 000 agriculteurs vont participer à un rituel annuel d'aller chercher du sirop dans les arbres. Les familles, dans ma circonscription, ont hâte de faire du sirop d'érable et le bouillir pour créer des produits d'érable délicieux. Ces agriculteurs se consacrent à de nombreuses heures pour créer ces mets délicieux. Lorsque j'étais enfant, c'était vraiment une récompense après un hiver très long et froid. Est-ce que le ministre peut nous parler de l'impact positif du sirop d'érable et sur l'économie? Au ministre des Affaires rurales, merci au député de Stormont, Dundas South Glen Gary, pour sa question très sucrée. La production du sirop d'érable a une longue histoire et qui est souvent passée d'une génération à une autre. Les agriculteurs consacrent des mois pour préparer cette récolte. il en prend de 40 à 45 litres pour faire un litre de sirop d'érable. La fin de semaine annuelle du sirop d'érable donne l'occasion aux ontariens d'en apprendre davantage sur le sirop d'érable. Accueillis par l'Association des sirops d'érable, les agriculteurs vont accueillir leurs voisins sur leur terrain. L'Association des producteurs de sirop d'érable encourage tout le monde à avoir une relation avec des agriculteurs de sirop d'érable. Je vous recommande Jameson Maple Products dans la belle circonscription de Oxford. Chaque année, j'ai l'honneur de profiter de leur sirop d'érable. Intervention du président. Merci beaucoup. Merci. Je reconnais la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. J'ai l'honneur juste avant la mise aux voix de présenter la meilleure équipe ministérielle. Mon équipe est ici. Merci pour tout votre travail chaque jour. député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. Je crois que vous verrez qu'on a un consentement unanime. Le député Thunder Bay Superior Nord pour prendre la place sur les estimations et moi, je prends sa place dans la politique sociale. Le député d'Ottawa Sud demande un consentement unanime pour que le député de Superior Nord le remplace et que lui le remplace au comité permanent de la politique sociale. J'espère que j'ai bien dit les choses. Sommes-nous d'accord? Sommes-nous d'accord? Sous-titrage ST' 501 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 Les portes sont verrouillées. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Sommes-nous prêts à la mise au voie? Le 6 mars 2019, Mme Clark a proposé la troisième lecture de G48, loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l'éducation et la garde d'enfants. Tous ceux qui sont en faveur de la motion de M. Sarkaria, veuillez vous lever une personne à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avis contraire à la motion de M. Sarkaria, veuillez vous lever une personne à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Avant de lever la séance, j'aimerais rappeler à tous les députés qu'il est inadéquat de prendre des photographies lors des procédures en tout temps. S'il faut jouer les durats cuir, je vais vous dire que nous n'allons pas vous le permettre. Nous allons peut-être confisquer votre téléphone et vous ne pourrez plus le reprendre. Nous sommes en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada